Pour le chapitre 10 qui porte sur les quadrilatères on va commencer par le vocabulaire des quadrilatères. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un quadrilatère. Un quadrilatère c'est un polygone qui a quatre côtés. Dans un quadrilatère, une diagonale c'est un segment qui va relier les extrémités opposées. Par exemple ici on a un quadrilatère parce qu'il a quatre côtés. C'est un polygone à quatre côtés. Ici on me demande quel est son nom. Je vous rappelle pour pouvoir nommer un quadrilatère il faut parcourir dans un sens ou dans l'autre. Il faut commencer par une lettre après parcourir dans un sens ou dans l'autre et en notant à chaque fois la lettre qu'on rencontre. Si je commence par I et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc après I je vais rencontrer L ensuite je rencontre K et enfin je rencontre J et je reviens sur I. Quels sont les sommets ? Il y a quatre sommets, il y a le sommet I qui est un point, chaque sommet est un point. Il y a le point I, il y a le point L, il y a le point K, il y a aussi le point J. Les quatre côtés. On a IL, c'est un segment donc on va mettre ça entre crochets. On a le côté LK, on a le côté KJ et enfin le dernier côté c'est le côté JI. Le segment IK est une diagonale. et le segment JL est une diagonale aussi. Je vais pouvoir les tracer. Donc je les trace. Les segments que vous voyez là ça s'appelle les diagonales du quadrilatère. Une diagonale c'est un segment qui relie deux sommets opposés. Enfin donc IJ et JK sont deux côtés consécutifs. ça veut dire quoi consécutifs ? Consécutifs ça veut dire qui se suivent. Consécutifs. IJ et LK sont deux côtés opposés parce que l'un est en face de l'autre. Passons à la suite. Parallélogramme, on va commencer par définir ce que c'est qu'un parallélogramme. Un parallélogramme c'est un quadrilatère, donc quatre côtés, et ces côtés deux à deux opposés sont parallèles. Ici on a deux droites D et D' qui sont parallèles. La droite delta et la droite delta' sont parallèles. Donc le quadrilatère ainsi formé que je vois là, c'est un parallélogramme parce que les côtés opposés deux à deux sont parallèles. Parallélogramme. Ici le quadrilatère que je forme c'est un parallélogramme. Quels sont les noms ? Je peux l'appeler dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles du monde. Si je commence par J, ça va être EUX. Ensuite, si je commence par E, ça va être EUXJ. Si je commence par la lettre EU, je peux avoir... Donc ensuite ça va être EUXJE. Et si je commence par X, ça va faire XJEU. Dans le sens gératoire, ça veut dire dans le sens antihoraire, dans le sens contraire des aiguilles du monde. Si je commence par J, je vais rencontrer ensuite X, puis U, puis E. Si je commence par E, dans le sens antihoraire, j'ai JXU. Si je commence par U, dans le sens antihoraire, je vais rencontrer E, puis J, puis X. Et enfin, si je commence par X et que je tourne dans le sens antihoraire, je vais rencontrer U, puis E, puis J. Comme vous pouvez le voir, pour un même parallélogramme ou un même quadrilatère, il y a huit noms possibles corrects. Il y a une propriété qui concerne les parallélogrammes. Dans un parallélogramme, les côtés opposés deux à deux sont de même longueur. Cette propriété-là me permet d'utiliser le compas pour pouvoir compléter un parallélogramme. Imaginons ici, par exemple, on a deux côtés et je cherche le troisième côté, c'est-à-dire je cherche à déterminer le quatrième sommet. Quand on a deux côtés, on a trois sommets. Je prends le compas, je mets la pointe du compas sur B, j'ouvre, donc je prends la mesure BA, je vais prendre mon compas et je vais sur C, je trace un arc de cercle. Ensuite, je prends le compas, je reviens sur B, je vais maintenant prendre la mesure du segment BC et je vais mettre la pointe du compas sur A et je vais tracer ensuite l'arc de cercle. Voilà, donc le point d'intersection ici, ça va être le point D que je cherche. Il ne me reste plus qu'à tracer les côtés. Ici, on doit faire le parallélogramme O, U, R, S. Donc, on va pouvoir relier O avec U, U avec R, donc on n'a pas le point S, O avec U, et U avec R. On va prendre le compas, on prend le compas, on met la pointe du compas sur U, on prend la mesure U, R. Je vais maintenant mettre la pointe du compas sur O et je trace un arc de cercle. Et je trace un arc de cercle. Maintenant, je reviens sur U. Je prends maintenant la mesure du segment O, U. Je vais mettre la pointe du compas sur R. Je trace un arc de cercle qui vient couper le premier arc de cercle. Et ce point-là, c'est le point S. Puisque les côtés opposés 2 à 2 sont de même longueur, je vais pouvoir coder. On a la même longueur. AB a la même longueur que DC. C'est comme ça que j'ai pu le construire. On a SR qui a la même longueur que OU. Et SO qui a la même longueur que RU. On passe à la suite. Comment je fais grâce à un quadrillage, à la trame, pour pouvoir tracer un parallélogramme ? Je repère d'abord le sommet commun. Ici, B, c'est le sommet commun. Ensuite, ce que je vais faire, je vais regarder comment je fais pour passer de ce sommet commun à un deuxième sommet. Ici, je regarde le chemin entre B et A. Je fais deux pas en bas et un pas à droite. B et A sont pris. Il ne me reste plus que C. Je vais partir de C. Je fais le même chemin. Je vais faire deux pas vers le bas et un pas vers la droite. et je vais placer mon point D ici. Donc, il ne nous reste plus qu'à tracer le parallélogramme. Pour l'exemple, ici, le sommet commun, c'est A. Je vais regarder comment je fais pour passer, par exemple, de A à B. Pour passer de A à B, je fais deux pas à gauche, deux pas vers le haut. Je vais faire en partant de C le même chemin, c'est-à-dire deux pas à gauche, deux pas vers le haut. Et je vais placer, ici, c'est le point D. Il ne me reste plus qu'à tracer les deux côtés qui me restent, c'est-à-dire BD et DC. BD et DC. Voilà. Donc, A, C, B, D. Je dois faire très attention au nom du parallélogramme. A avec C, donc je vais pouvoir relier A avec C. Je vais pouvoir relier C avec B. Et donc, j'ai le sommet commun. Le sommet commun, c'est le sommet C. Je regarde comment je fais pour passer de C à B. Donc, je fais deux, quatre pas à gauche, un pas vers là, vers le bas. Donc, en partant de A, je vais faire un, deux, trois, quatre pas à gauche, un vers le bas. Et je vais placer le point. Ce point-là, c'est le point D. Il ne me reste plus qu'à tracer les deux côtés BD et DA pour avoir un parallélogramme. Merci. Merci.